Je pense que voilà, la nouvelle génération en a marre. La nouvelle génération soutient Ousmane Sonko. Il a été arrêté illégalement. C'est un député. Il a reçu une convocation. Il n'a pas voulu y aller. Car en tant que député, il n'a pas besoin de se présenter. Maintenant, en une semaine, tous ces, on va dire, tous les droits qu'il a en tant que député, je ne parle pas en français, on lui a retiré comme ça. Le pays n'est pas dû. Et à l'arrivée, il a voulu y aller, avec sa famille, se présenter au tribunal. Mais non, on l'arrête illégalement. Et vous vous posez des questions. Pourquoi le peuple est en rage, est en feu ? Donc, monsieur le président, je vous demande, je vous supplie de libérer cet homme. Si vous voulez, déjà que dans le pays, ça s'apaise. Parce que voilà, on n'est pas des politiciens, mais c'est un complot. C'est quelqu'un qui arrive, qui a posé sa candidature, qui est arrivé troisième, je pense, en 2019. Donc, c'est un sérieux candidat. Et ça va être aussi, toutes ces personnes qui sont influentes, qui se disent sénégalaises, etc. Il est temps aussi de prendre parole. Et de ne pas mettre ces hashtags à deux balles. Il faut dire ce qu'on pense. Moi, quand je parle, je parle avec mon cœur. Je ne prépare pas un discours. Voilà, ça vient du cœur.